Jacques et les haricots magiques Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils unique, Jacques. Il ne possédait qu'une vache qui donnait heureusement beaucoup de lait. Jacques et sa mère faisaient des fromages qu'ils vendaient au marché voisin. Un jour, leur vache cessa de donner du lait car elle était trop vieille. Et bientôt, il ne leur resta plus d'argent. Alors, la pauvre femme dit à son fils Il faut vendre la vache. Va au marché et tâche d'en tirer un bon prix. Jacques mena donc la vache au marché, mais il traînait les pieds car il aime bien sa vache. Il avait fait la moitié du chemin lorsqu'il rencontra un drôle de petit homme qui lui proposa d'acheter sa vache. « Si tu me la vends, » affirma le petit homme, « tu seras riche toute ta vie. » Et il donna à Jacques une bourse en cuir fermé par un cordon. Tout content, Jacques s'empressa d'ouvrir la bourse. Mais il n'y trouva que cinq haricots. « Ce sont des haricots magiques, » expliqua le petit homme. « Si tu les plantes, ils pousseront jusqu'au ciel. » Avant que Jacques ait eu le temps de répliquer, le drôle de petit homme disparut et la vache avec lui. Jacques se dépêcha de rentrer chez lui. Il lui tardait de planter les haricots. « Tu rentres déjà ? » demande sa mère. « Alors, tu as vendu la vache ? » « Oui, je crois que j'ai eu de la chance, » répondit Jacques. « Regarde ! » En voyant le contenu de la bourse, sa mère se fâcha tout rouge. « Des haricots ? Tu as vendu notre bonne vache contre des haricots de rien du tout ? » Jacques tenta de lui expliquer que c'était des haricots magiques. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle jeta les haricots par la fenêtre et envoya Jacques au lit sans manger. Le lendemain matin, quand Jacques se réveilla, il avait grand faim. Mais plus grande encore était son impatience. Il se précipita dans le jardin, curieux de voir si ses haricots avaient poussé. Mais, stupéfait, il s'arrêta nez. Les haricots avaient poussé et s'étaient transformés en une plante immense qui grimpait jusqu'au ciel. Jacques commença à escalader la tige. Il fit un sien d'adieu à sa mère qui le regardait tout étonné et continua à grimper, grimper, grimper. Il traversa les nuages et se retrouva sur une route. Jacques marcha pendant des heures. Enfin, il arriva devant un gigantesque château. Comme il avait très faim, il frappa à la porte, pensant que l'on pourrait lui donner à manger. Une femme ouvrit. C'était une géante qui se pencha pour regarder Jacques. « Pouvez-vous me donner à manger, s'il vous plaît ? » demanda-t-il. « Va-t'en ! » répondit la géante. « Mon mari va rentrer et s'il te voit, il voudra te manger. » Mais Jacques réussit à la pitoyer. Elle le fit entrer et lui donna du pain et du fromage. Il avait à peine avalé la dernière bouchée qu'il entendit des bruits de pas dans le couloir. « C'est mon mari ! » s'acrit la femme du géant. « Vite ! Cache-toi dans le four ! » La porte du four s'était à peine refermée que le géant entra dans la cuisine. Il se mit aussitôt à hurler. « Hum, 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 hum ! Je sens l'odeur d'un petit homme. Je vais lui broyer les os pour me faire un bon gâteau. » « Mais non, mon chéri ! » dit calmement sa femme. « Tu te trompes, assieds-toi. Ton dîner est prêt. » Quand le géant eut fini de manger, il appela sa femme. « Femme, apporte-moi mes sacs d'or ! » Elle obéit et en sortit des pièces d'or qu'il se mit à compter. Jacques n'en croyait pas ses yeux. Il y avait des quantités d'or. Quand il eut fini de compter son or, le géant s'endormit comme une masse. Jacques se précipita vers la table, jeta un sac d'or sur son épaule et sortit du château en courant. Il courut jusqu'au haricot géant, jeta le sac par terre et descendit le long de la tige. Pendant des mois, Jacques et sa mère vécurent heureux, mais ils finirent par épuiser leur trésor. Alors, Jacques décida de retourner chez les géants. Il grimpa sur la tige du haricot, traversa les nuages, suivit la route et frappa à la porte du château. La femme du géant lui ouvrit la porte. « Ah, c'est toi ! » s'écriait-elle. « Tu sais, la dernière fois que tu es venue, mon mari a perdu un sac d'or. » « Vraiment ? » demanda Jacques. « Quel malheur ! » « Mais je vais vous aider à le retrouver. » « Je suis si petit que je peux me faufiler dans tous les recoins. » La femme du géant fit entrer Jacques et lui donna même du pain et du fromage. Jacques faisait semblant de chercher le sac d'or quand il entendit des bruits de pas dans le couloir. Il eut tout juste le temps de se cacher dans le four. Le géant entra dans la cuisine en rejoissant. « Hum 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 ! Je sens l'odeur d'un petit homme. Je vais lui broyer les os pour me faire un bon gâteau. » « Mais non ! » répondit sa femme. « Il n'y a personne. Assieds-toi. Ton dîner est tout prêt. » Quand le géant eut fini de manger, il appela sa femme. « Femme, apporte-moi ma poule. » Elle obéit et posa une petite poule blanche sur la table. « Petite poule blanche, » dit le géant, « prends un œuf sur cette table. » Et aussitôt, la poule bondit un œuf. Mais pas n'importe quel œuf. Un œuf en or massif. Puis le géant s'endormit comme une masse en serrant l'œuf dans sa main. Jacques bondit hors du four, saisit la poule par le cou et s'enfuit à toutes jambes jusque chez lui. La mère de Jacques fut très heureuse en le voyant revenir et avec un tel trésor. Grâce à la poule, il ne serait plus jamais pauvre. Il vécure ainsi plusieurs mois très heureux. Pourtant, un beau jour, Jacques grimpa à nouveau le long de la tige du haricot magique. Cette fois, il n'osait pas frappé à la porte du château. Il entra en cachette pendant que la femme du géant étendait son linge et au lieu de se cacher dans le four, il se blottit au fond de la lessiveuse. Bientôt, il entendit des bruits de pas dans le couloir. Et la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Le géant entra et se mit à rugir. Hum 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 hum, je sens l'odeur d'un petit homme. Je vais lui broyer les os pour me faire un bon gâteau. Comment ? s'écria sa femme. Tu as senti l'odeur de ce galopin qui nous a volé un sac d'or et notre poule ? Je parie qu'il est caché dans le four. Le géant se ria sur la porte du four, mais bien entendu, il n'y avait personne à l'intérieur. Tu as dû rêver, lui dit sa femme. Je vais t'apporter ta harpe enchantée pour te faire oublier tes drôles d'idées. Elle posa une petite harpe sur la table et, aussitôt, la harpe se mit à jouer toute seule, une musique douce et mélodieuse. Le géant poussa un long soupir. Sa femme poussa aussi un long soupir. Et tous deux s'endormirent paisiblement. Rapide comme l'éclair, Jacques sortit de sa cachette et s'empara de la harpe. Mais, au moment où il allait passer la porte, la harpe gémit. « Maître, maître, au secours ! » Le géant se réveilla en sursaut, saisit sa hache et courut derrière Jacques. Jacques avait de l'avance, mais le géant courait beaucoup plus vite que lui. Il n'allait pas tarder à le rattraper. Jacques arriva à la tige du haricot à peine quelques secondes avant le géant. Il se laissa glisser jusqu'en bas. Le géant commença à descendre le long de la tige en agitant sa hache. À l'instant où Jacques touchait le sol, il saisit sa petite hache qui était dans le jardin et frappa aussi fort qu'il put la tige du haricot. Il y eut un énorme craquement et le géant s'écroula de tout son lent avec la tige dans le jardin. De ce jour-là, Jacques et sa mère vécurent très heureux avec leurs poules qui pendaient des heures d'or et avec leurs harpes enchantées qui jouent seules de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...